excuse moi je t'écoute c'est pas halal ce que tu donnes aux chats là ah les croquettes là au boeuf et au coulis ? mais sachez que la viande halal elle est spécifique aux humains musulmans d'accord ? d'accord les animaux ils ont pas de raison donc je leur donne du halal ou pas c'est pas un problème y'a pas de soucis mais je peux même leur donner du porc ? non en revanche le musulman il lui interdit d'acheter tout produit qui contient du porc d'accord ? que ce soit pour un non musulman ou que ce soit pour un animal donc si t'achètes des croquettes et tu vois qu'il y a du porc à l'intérieur ne les achète pas d'accord ? d'accord mais en revanche si c'est au boeuf ou au poulet ouais si c'est au boeuf ou au poulet alhamdoulilah tu peux y'a pas de soucis et y'a des gens aujourd'hui qui te disent ouais moi j'achète de la viande halal pour mes chats mais s'ils veulent faire ça par éthique tant mieux pour eux tu vois mais y'a aucune obligation à faire cela d'accord ? d'accord c'est pas une obligation c'est pas une obligation et pareil je vais donner un exemple par exemple je sais pas moi t'es un fermier ton poulet il vient de mourir t'es un poulet une poule qui vient de mourir et bien cette poule là tu peux la donner à ton chien tu peux la donner à ton chat y'a pas de problème d'accord ? même si elle a pas été émoulée selon les rythmes non y'a pas de problème y'a pas de problème d'accord Ibn Abidi un savant hanafite il a rapporté ceci qu'on peut tuer certaines bêtes qui sont malades ou certaines bêtes qui vont mourir et tu peux donner ça à tes animaux y'a pas de problème à tes chats et tes chiens alors pour clôture alors pour clôture